Coudac ma petite Jackie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as vu, je me lance l'objectif de réapprendre l'italien en deux mois. Alors déjà la première question qu'on peut se poser c'est d'où est-ce que je connais l'italien ? Et bien en fait lors de ma première année à l'université où j'ai fait les langues et lettres modernes, j'ai donc choisi comme langue l'anglais et l'italien et j'ai validé mes crédits en italien. Bon ensuite j'ai changé d'étude pour aller en langue et lettres romanes comme vous le savez, mais le petit souci c'est que pendant une année je n'ai plus pratiqué d'italien. Mais l'université est très cocasse, fait que l'année prochaine, en deuxième année, je reprends italien et c'est comme si en fait en première année j'avais déjà eu italien et la deuxième année qui suit logique, c'est le prolongement de la matière. Petit souci, quand on apprend en une année une langue et qu'on ne la pratique pas assez, on oublie presque tout et je me suis dit que j'allais profiter de mes grandes vacances pour reprendre toutes mes bases et me redonner un très bon niveau. Donc oui, là, c'est la mort. Alors cette vidéo je l'imagine pratique pour vous également, dans le sens qu'elle pourrait vous donner une sorte de structure à respecter pour étudier une langue ou apprendre par vous-même une langue. Donc on y va pour le premier point. Alors pour la grammaire, j'ai donc besoin de deux outils. Le premier, c'est ce magnifique livre, je vais vous en reparler plus tard dans la vidéo, mais ce magnifique livre qui s'appelle Je me remets à l'italien en deux mois pour les nuls, donc c'est un livre de la collection des nuls, enfin les nuls, pour les nuls, je ne sais pas comment on l'appelle réellement, mais pour les nuls. Et en soi, je l'ai vu en magasin et ça m'a tout de suite frappé à l'œil et j'ai eu tout de suite envie de le prendre. Parce que je me remets à l'italien en deux mois, c'est vraiment la durée que je me laissais pour réapprendre l'italien, c'est-à-dire deux mois de vacances, juillet, août. Alors ce livre, je m'en sers pour la grammaire, parce qu'il renferme beaucoup de points de grammaire. En fait, ce livre est super bien construit parce que vous avez au début un petit dialogue qui est suivi après par des questions et du vocabulaire sur le chapitre. Les chapitres ont bien sûr des noms et des sujets, et donc le vocabulaire porte sur ce sujet. Et ensuite, on a des points de grammaire. Et ces points de grammaire sont multiples, ça pourrait juste aller de comment on vous voit en italien ou alors de comment, ce qu'on dit, de, depuis, durant cette période. Enfin, il y a beaucoup de sujets et c'est très large. Donc, ceci, c'est mon premier outil. Et ceci, c'est mon deuxième. Alors, qu'est-ce que ce deuxième outil ? Bah, en fait, c'est mon cours. Tout simplement, vous qui êtes chez vous, peut-être que vous voulez retravailler la matière chez vous, bah, rien de mieux que de reprendre son cours. Alors, je l'ai re-rangé avant de me lancer dans ce défi, et je l'ai retrié en partie, en partie grammaire, en partie vocabulaire, et je pense en partie un peu miscellaneous, donc un peu de tout. Super important d'avoir votre cours, parce que finalement, si vous poursuivez, imaginons, enfin, on va reprendre mon cas encore une fois, l'année prochaine, j'ai italien, la suite, finalement, bah, en fait, le professeur a en tête la matière que l'on a vue en une année. Donc, en gros, je dois savoir la matière qui est là. C'est indispensable. Alors, c'est vrai que j'utilise un autre livre, parce que finalement, la grammaire ne va pas changer entre les deux livres, et surtout que l'autre livre, donc le livre pour les nuls, renferme exactement 99% de la grammaire. J'ai pu voir qu'il y avait certains points qui n'étaient pas totalement expliqués de la même façon, il manquait certains points, mais c'est pas grave, parce que finalement, durant les deux mois, j'aurai le temps de reprendre mon cours, et de recompléter tout ça. Aussi, c'est bien d'avoir différents points de vue sur la matière, comme ça, au moins, vous pouvez comparer les explications, et peut-être mieux comprendre. J'ai encore un autre livre que je n'ai pas ici, que je me servirai, je ne pense pas, mais qui pourrait être important pour la grammaire. J'avais aussi un précis de grammaire italienne, qui m'a servi à faire, par exemple, des fiches, parce que j'ai mes fiches de cours qui sont là, pas des fiches pour étudier, et c'était hyper important. Finalement, j'ai été galvaniser des informations à gauche et à droite, pour former des fiches, hyper important pour comprendre la matière. Alors là, pour les petits tips, je ne sais pas trop quoi vous dire, à part que ne lésinez vraiment pas sur les temps de conjugaison. Je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu freiné, quand je dois parler dans une autre langue, c'est que je ne sais pas totalement m'exprimer avec les temps de conjugaison. Je pense que, par exemple, les pronoms personnels ou autres, c'est vrai que c'est hyper important, mais en fait, quelquefois, on a une idée, on a l'idée d'un temps, on a l'idée de, par exemple, j'ai été manger des pommes, puis je t'ai vu. En fait, on doit connaître deux temps différents ici, pour l'exprimer. Et c'est souvent ce qui nous freine dans une langue, qui fait que, par exemple, en anglais, pour la plupart, on va parler au present sample, parce qu'on ne sait pas vraiment trop s'exprimer. Si vous devez vraiment retenir quelque chose, c'est vraiment, concentrez-vous à fond sur les temps de conjugaison, et rajoutez par la suite le reste. Ici, dans le livre que j'ai, on ne voit pas vraiment les temps de conjugaison tout de suite. On voit d'abord d'autres façons de s'exprimer. Je pense que j'ai d'abord vu les compléments d'objet, les pronoms personnels sujet, enfin, des choses assez simples. Mais si vous, vous voulez parler un peu plus vite, gagner du temps, alors essayez de voir un petit peu tous les temps de conjugaison, et ça vous aidera. Deuxième point important, c'est le vocabulaire. Alors, je vous ai parlé de la conjugaison, mais ce qui va aussi avec la conjugaison, c'est vraiment tout le vocabulaire. C'est quelque chose qui m'a vraiment manqué pendant ma première année d'apprentissage de l'italien, c'est que je n'avais pas du tout de vocabulaire. Donc en gros, quand on était en cours pratique, et que je devais par exemple faire une phrase en italien, je n'avais pas de vocabulaire en tête, je savais peut-être conjuguer un verbe, mais je ne comprenais peut-être pas comment bien mettre tous les mots. Et ça m'a vraiment empêché d'apprendre totalement la langue, et de m'amuser dans la langue. Et mes outils pour le vocabulaire, encore une fois, le livre, parce que comme je vous l'ai dit, il y a un petit lexique qui tourne autour du thème du chapitre, dans Quizlet, et j'apprends un Quizlet. Et aussi, j'utilise abondamment, mais quand je dis abondamment, c'est à go 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 go, c'est Duolingo. Duolingo, c'est pour moi une application incontournable pour apprendre du vocabulaire. J'ai encore du mal à voir Duolingo pour apprendre tous les points grammaticaux, même si voilà, il y a des points grammaticaux. Par exemple, là, je vais bientôt commencer à revoir les verbes en are. Je pense qu'en plus, mon accent italien était un peu merdique, mais c'est en are, pour ceux qui ne veulent pas le rouler. Peut-être que je le rate aussi, enfin bref. Et en gros, ça a une volonté de nous faire revoir la grammaire et la conjugaison du premier groupe des verbes. Mais j'ai du mal à le voir comme ça parce qu'on n'a pas vraiment une fiche qui nous explique, voilà, alors la première personne du singulier, deuxième, etc. Donc pour moi, c'est vraiment pour le vocabulaire, et c'est surtout ce que je retiens, c'est le vocabulaire, même des tournures de phrases, quelques fois, mais pas vraiment vraiment pour la grammaire. Et finalement, j'aimerais bien insister sur un dernier élément, ne négligez surtout pas les verbes irréguliers. Je pense que dans toutes les langues, ce qui nous fait le plus chier, c'est d'apprendre les verbes irréguliers. En anglais, on se souviendra tous de to go, went, gone, par exemple. Et bien en italien, on doit aussi passer par ça. Alors n'attendez surtout pas de connaître totalement comment on forme un infinitif, comment on forme le présent, comment on forme le passé simple, comment on forme le participe passé, pour pouvoir vous dire d'apprendre tout ce paradigme. Tout ce que je viens de vous dire forme ce qu'on appelle un paradigme d'un verbe. N'attendez pas cela. Ce serait ridicule, ce serait un peu du temps perdu. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'au détour d'une phrase, vous allez voir un participe présent, un participe même passé, et vous allez vous demander de quel verbe ça vient. Si vous l'avez déjà étudié, ou du moins étudié ce des verbes irréguliers, ça va vous aider. Alors pour ce troisième point, j'aimerais bien vous parler de tout ce que j'avais appelé lecture dans mes fiches, mais plutôt aussi lecture et pratique de la langue. Alors c'est bien parce que les deux premiers points, je vous ai vraiment parlé de comment emmagasiner de la théorie, mais il faut pratiquer. Alors moi, je suis en études littéraires, donc forcément, j'ai devoir lire à un moment donné. Et j'ai prévu justement, durant ces deux mois, d'acquérir, en fait, ce sont des petits livres que l'on vend, je ne sais plus, 5-10 euros. Et en fait, ils vous apprennent un peu des informations sur l'Italie en italien, c'est hyper pratique, mais en fonction de notre niveau de langue. Moi, je pense que là, mon niveau de langue en italien, ça doit être A1. Alors A1, c'est vraiment le bas de l'échelle, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire pire. Enfin, s'il y a A0, pour ceux qui ne savent vraiment pas dire un mot. Moi, je suis à A1, la base, je saurais faire, je pense, des phrases basiques, mais c'est pas plus. Et donc, je pensais acquérir ça au bout de une à deux semaines de remise en jambe sur l'italien pour pouvoir justement pratiquer et essayer de comprendre et que ma capacité passive se mette en branle. Aussi, petit conseil, ça avait un peu marché, je trouve, quand je l'avais fait à l'université, c'est en fait d'écrire un peu tous les jours. Parce que quand vous allez chercher du vocabulaire, forcément, on ne connaît pas tout, donc quand vous allez chercher du vocabulaire, à ce moment-là, vous allez plus facilement retenir ce vocabulaire. Parce que c'est un vocabulaire, on va dire, plus actif, un vocabulaire que vous avez eu besoin. Et puis après, ce nouveau vocabulaire, mettez-le sur une liste quizlet, un peu en mode vocabulaire quotidien, et puis vous l'étudiez en plus. Dans le point de vue un petit peu pratique, on pourrait rajouter l'idée de connaître un peu des expressions et des points de vue un peu plus culturels. Parce qu'une langue, c'est indépendant de la culture dans laquelle elle est. Alors, un peu connaître la culture et comment elle fonctionne, permet quelquefois de mieux retenir et de comprendre la langue. Et d'ailleurs aussi, des expressions, des insultes, à chaque fois on dit que les premiers mots qu'on en pense sont des insultes, mais c'est très important parce que finalement, ça permet de voir un peu mieux comment la langue fonctionne et être un peu plus actuel. Parce que ne pas connaître des expressions, c'est comme un peu être Google, finalement. C'est traduire de façon littérale. Mais il y a des expressions, comme une que j'ai en tête depuis un petit moment, qui est jeter un coup d'œil. Ça ne se traduit pas jeter un coup et d'œil. Et donc connaître toutes ces petites expressions, c'est hyper pratique pour articuler son propos et passer un petit peu plus italophone que ce qu'on est. Parce qu'une ou deux expressions bien placées permet de faire comprendre qu'on est un peu plus à l'aise et un petit peu plus fluent dans la langue. Bon, ma petite Jackie, cette vidéo que je ne pensais pas si longue parce que je pense qu'elle va durer un petit moment est enfin finie. J'espère que tu as appris des éléments et si jamais tu as d'autres questions, par exemple, ou si tu aimerais bien avoir d'autres petits conseils, viens dans les commentaires. Je ferais vraiment une joie de te donner d'autres tips. Et si vous aussi, si toi aussi, tu as des petits tips à donner à d'autres parce que tu as fait l'expérience, toi, en apprenant des langues ou des sites à conseiller ou des vidéos à conseiller, ben, mets-les dans les commentaires et je me ferais une joie déjà moi d'aller les voir personnellement et peut-être aussi de les repartager. Et donc voilà, formons une petite communauté où on va essayer de s'entraider pour apprendre des langues. C'est toujours chouette en plus d'avoir des discussions entre nous. Mais bon, moi, j'en ai fini. Je vais enfin me taire. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter, etc, etc. Repartager cette vidéo pour que d'autres puissent bénéficier de ces tips. Mais bon, allez, à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.